Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je vous ai déjà parlé des 5 produits de make-up à ramener du Japon. Il est temps maintenant de parler des 5 types de skin care à ramener du Japon. C'est parti ! Au Japon, le soin du visage et le soin de la peau globalement, c'est quelque chose de très 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 important. Les japonais ont une routine de soins du visage très élaborée, que l'on appelle généralement layering avec tout un tas de couches, etc. Les soins japonais sont généralement d'un excellent niveau et j'ai envie de vous dire que presque tous les soins japonais sont très très bons. Cependant, il y a quand même des choses que je vous conseille plus que d'autres. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à vous préciser que au Japon, les produits bio ou les produits avec des compositions très très clean, c'est beaucoup moins fréquent qu'en France. J'ai l'impression qu'au Japon, on est à peu près ce qu'on était en France au début des années 2010. C'est-à-dire, il commence très 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 légèrement à y avoir des gens qui se disent est-ce que bon, ça serait peut-être bien d'avoir des compositions plus clean, etc. Il y a des marques de niche qui se lancent, notamment Lush. Même si Lush n'est pas parfait, en tout cas Lush est très populaire au Japon et a des compositions dans l'ensemble plus clean que la majorité des produits que vous trouverez au Japon. Mais sinon, clairement, les produits que je vais vous présenter ici, ils sont des produits chimiques. Et c'est la raison par exemple pour laquelle je ne vais pas du tout vous parler de produits capillaires puisque moi j'utilise des produits capillaires sans silicone et sans parabène la plupart du temps. Quand on trouvait au Japon, j'achète des produits chez Lush. Voilà, donc c'est pour vous conseiller d'aller à Lush, c'est pas la peine de faire une vidéo spéciale au Japon. Ok ? Donc je vais majoritairement vous parler de produits de soins du visage puisque c'est ce qui est le plus élaboré ici. Et nous allons voir ensemble les 5 produits de skincare à ramener du Japon. Le premier produit à ramener absolument du Japon et à tester absolument, ce sont les huiles démaquillantes. Moi j'utilise l'huile, je pense, la plus connue, l'huile de DHC, la Deep Cleansing Oil. Donc l'huile DHC, c'est une huile qui se trouve aussi en France, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez l'acheter par exemple à Nocibé. Moi je ne suis pas une fanade du démaquillage à l'huile, tout simplement parce que très souvent en France, les huiles que moi j'ai testées, c'est des huiles qui s'émulsionnent très très mal à l'eau et qui laissent un film gras super épais sur la peau que j'ai détesté. Je pense par exemple à l'huile démaquillante à canner qui, pour moi, est exactement tout ce que je déteste. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ce genre d'huile, je crois que je vais donner à ma soeur. Puisque un jour ma soeur est venue chez moi, s'est démaquillée avec l'huile à canner et m'a dit « Ouais, elle est trop bien ton huile Sandrine et tout ! » Je suis là, « Euh, ben si tu la trouves bien, la voilà, hein, voilà ! » Je veux que mon démaquillage soit le moins chiant possible, je ne veux pas garder un résumé gras sur la peau, je ne veux pas passer trop à plombe, surtout que moi je ne me démaquille pas sous la douche. Il y a des gens qui, par exemple, qui se lavent les cheveux tous les jours, pof, ils se démaquillent sous la douche, paf, ça colle. Non, moi j'ai testé ça, je me démaquille au lavabo et je n'ai pas envie de passer trois plombes à émulsionner ma putain d'huile. Ce qui fait que généralement je ne me démaquille pas à l'huile. Et puis j'ai testé les huiles de démaquillage japonaise. Donc la DHC est assez chère, c'est la plus célèbre, c'est la plus connue. Si genre vous devez en tester une, c'est elle parce que c'est le produit emblématique, on va dire. Elle coûte quand même 2000 Yen, ce qui est à peu près entre 16 et 20 euros. Donc pour un démaquillage, je suis d'accord, c'est cher. Cependant il y a des alternatives moins chères. Des huiles qui s'émulsionnent extrêmement bien, qui retirent le maquillage sans aucun souci, qui ne laissent aucun résidu sur la peau. Je vous conseille notamment la Shiseido, donc je vais vous mettre une photo ici, qui est aux environs 2000 Yen, soit 8 euros, donc c'est carrément abordable. Cette huile, je l'utilise depuis le premier jour où je suis arrivée au Japon, donc depuis le 1er juillet, nous sommes le 5 septembre. Donc ok, elle coûte 20 balles, mais par contre elle est dure. Le deuxième produit, les nettoyants pour le visage. Au Japon, de ce que j'ai compris, les femmes ne s'exfolient pas le visage. J'ai cherché un exfoliant ici, j'en ai pas trouvé, à part chez Lush. Mais là encore, Lush, ce n'est pas le Japon. Les femmes ne s'exfolient pas le visage, tout simplement parce qu'elles utilisent généralement un nettoyant pour le visage quasiment tous les jours. Les nettoyants pour le visage sont sous la forme de mousse, d'une mousse très 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 dense. Donc moi, il y a deux produits que je vous conseille absolument dans ce domaine. Le premier, c'est le Perfect Whip de Shiseido, qui n'est plus à présenter, qui est vendu partout, même dans la super-head du coin. Au fin fond de nulle part, vous aurez un Perfect Whip de Shiseido. C'est le produit emblématique en termes de nettoyage du visage. Le Perfect Whip est une sorte de gel que vous allez mettre dans votre main. Vous moussez, vous moussez, vous moussez, vous moussez. Et ça va vous faire une mousse plus ou moins dense, suivant comment vous moussez ou quels ustensiles vous utilisez. Et vous l'utilisez sur votre visage. Et après, vous rincez. Moi, le produit que j'adore et que je vous recommande en ce moment, c'est le Beauty Whip Soap de Canebo Evita. Puisque c'est un nettoyant pour le visage à la rose. Qui a la particularité de donner une mousse en forme de rose. C'est extrêmement gadget. Mais c'est aussi ça qui est bien au Japon, c'est que le packaging, c'est la vie. Et moi, vous le savez, je suis une grosse fanatique des packagings. Alors, le truc qui sort une rose pour te nettoyer le visage, je trouve ça génial. Donc, tout comme le Perfect Whip, je ne l'utilise pas tous les jours. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre un savon sur la peau tous les jours. Vraiment, je n'ai pas eu cette habitude en France. Donc, je le fais tous les 2-3 jours. La mousse est d'une densité, mais de ouf. C'est vraiment un cocon à mettre sur la peau. C'est extrêmement agréable. L'odeur de rose est présente, mais n'est pas non plus écœurante. C'est un produit qui coûte environ 1200 yens, je crois, environ 10 euros. Et pareil, je l'utilise donc 2-3 fois par semaine depuis que je suis arrivée au Japon. Et je n'en ai pas racheté une seule autre boîte. Donc, bah voilà. Clairement, j'adore ce produit. Ça sent bon. C'est beau. Le packaging est à tomber. Bref. Testez ce truc. Parce que vous nettoyez le visage avec de la mousse en forme de rose. Et bah, je vous jure, il n'y a qu'au Japon que vous pouvez trouver ça. Numéro 3. Les lotions pour le visage. En France, la lotion, c'est généralement un truc pour parfaire son démaquillage. On utilise de l'eau d'avenne ou de l'eau florale. Bref, des choses qui sont plutôt là pour nettoyer, donner un petit coup de fouet et réveiller. Ok. Au Japon, c'est pas le cas. Au Japon, la lotion, c'est la première étape des soins. Ce qui veut dire que les lotions au Japon sont généralement concentrées en acide hyaluronique ou dans ce genre de choses qui vont apporter une première couche de soins à votre peau. La lotion que je vous recommande et qui est la lotion numéro 1 que l'on s'arrache actuellement au Japon, que vous trouverez dans tous les drugstores, etc. C'est celle-ci. Il s'agit de la Skin Conditioner de Naturie. Qui est à l'iris. Donc c'est une lotion dans un très très grand format puisqu'elle fait 500 ml pour seulement 400 yens. C'est-à-dire qu'elle coûte 3,50€ et c'est une des meilleures lotions que je connaisse. Elle est légèrement hydratante, elle est apaisante, elle pénètre très très bien dans la peau, elle laisse vraiment la peau rebondie et tout ce que vous voulez. Elle a une très 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 légère odeur mais vraiment c'est pas grand chose. Et la lotion c'est vraiment un produit que je vous recommande. Les lotions japonaises sont parmi les meilleures du monde. Je trouve qu'elles sont toutes bien mais celle-ci est ma préférée en termes de rapport qualité-prix. Donc moi je l'ai en 500 ml, ce qui est peut-être un petit peu stupide à acheter parce que je redéménage à Tokyo là et que j'avais vraiment besoin de me prendre un truc qui fait un demi-kilo. Elle existe aussi en bidon d'un litre, bref c'est un produit que les japonaises adorent. C'est un produit qui a été récompensé par Cosme qui est le classement cosmétique au Japon auquel vous pouvez vous fier à peu près les yeux fermés. Sachez que dans la gamme la crème pour le visage a aussi eu un très 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 bon classement chez Cosme. J'ai essayé de ne pas vous présenter de crème pour le visage ici tout simplement parce que je trouve qu'en France on a de très très bonnes crèmes pour le visage. Le Japon, elles sont bien les crèmes pour le visage au Japon, il n'y a pas de soucis. Mais en France on fait aussi très très bien et je n'ai pas trouvé de crème pour le visage qui me fasse me dire oh là là le Japon c'est tellement ouf. Non, elles sont bien mais ce n'est pas transcendant non plus. Ma crème Clarins, elle est très bien. Numéro 4, et ça c'est particulièrement si vous venez au Japon en été, ce sont tous les cosmétiques qui sont destinés à vous rafraîchir. Puisque au Japon il fait très 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 chaud, les Japonais ont inventé tout un tas de technologies qui vont vous permettre de vous rafraîchir. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien grâce à probablement du menthol ou du camphre etc. Vous passez ces cosmétiques sur certaines parties de votre corps et ça va vous donner une sensation de fraîcheur. Donc le type le plus connu ce sont les lingettes. Vous en trouverez partout. Donc celle-là c'est des lingettes de chez Daiso à 100 Yen tout simplement. Et c'est écrit ici que ce sont des refreshing lingettes. Ces produits vont vraiment vous aider notamment quand vous allez partir en randonnée et qu'il fait très chaud etc. Vous pouvez passer ça et ça va légèrement vous rafraîchir. Cependant attention, je vous conseille de tester uniquement les lingettes pour filles si vous n'êtes pas habitués. Et puisque pour être honnête, les lingettes pour mecs, elles sont mais d'une violence. Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça vous frigorifie sur place. Et ce n'est même pas très très agréable en fait. Mais aussi faites attention quand vous achetez des produits d'hygiène et notamment par exemple des déos. Faites attention à ce que ça ne serait pas des déos rafraîchissants. Puisque j'ai voulu m'acheter un déo ici et puisque je ne suis pas une japonaise, je suis beaucoup plus qu'une japonaise. Donc autant vous dire que je tape dans les déos pour mecs. Donc j'ai pris un déo pour mecs de la marque Gatsby qui est une marque cosmétique pour mecs. J'en ai pris un, voilà, c'est un roll-on et qui n'a pas d'odeur. Ce qui est très bien. Sauf qu'en fait ce que je ne savais pas c'est que ce déo a un effet fraîcheur. Donc du coup tu le mets sur tes aisselles et à peu près genre, tu vois c'est vicieux, ça ne se fait pas tout de suite. C'est genre au bout de 2-3 minutes. Le truc commence à te brûler sous les aisselles parce qu'en fait c'est tellement froid que ça te brûle. Et ça te laisse une sensation ultra désagréable pendant genre 15 minutes. Alors je peux vous assurer que puisque j'ai déjà testé les lingettes rafraîchissantes, je connaissais la sensation et je me suis dit ah oui c'est ça. Mais sinon c'est un coup à te faire flipper parce que ça te brûle les aisselles. Tu as l'impression de faire une réaction allergique de ouf. Alors que non pas du tout, c'est juste que c'est là pour te rafraîchir. Donc faites gaffe. Et du coup c'est très probablement écrit qu'il est rafraîchissant. Mais comme tout écrit en japonais et je ne l'avais pas lu, c'était la surprise. Donc faites gaffe. Et enfin le dernier produit de skin care à ramener absolument du Japon. Il ne va pas vous étonner, ce sont les masques pour le visage. Les masques pour le visage, alors certes c'est plutôt quelque chose qui est originaire de Corée. Mais les japonais et les japonaises les ont adoptés mais de ouf. Je vois même des mecs en train de regarder le foot à la télé avec leurs masques sur le visage. Ici c'est tout à fait normal. Donc messieurs les français, prenez-en de la graine. Il n'y a aucune honte à se faire un petit soin pour le visage. Ici donc il y a plein de masques. Parmi les plus connus et ceux que je vous recommande, c'est clairement les masques de chez Lululune. Donc ils se vendent en paquet comme ça et là dedans en fait vous avez 7 masques. Les 7 masques doivent coûter quelque chose comme 700 yens. Donc autant vous dire que c'est carrément abordable. Mais évidemment ce qui nous intéresse au Japon et ce qui est le plus amusant, ce sont les masques un petit peu funk. Et moi deux masques que j'aime tout particulièrement. Bah déjà il y a celui-ci qui est un masque aux couleurs de Lady Oscar. Donc a priori il y a plusieurs types de masques qui ont tous des propriétés différentes et tout. Moi je vous avoue que je l'ai choisi juste en fonction de la photo. Donc puisque là il y a Oscar et André, bah c'est elle que j'ai prise plutôt que celle où il y a Oscar et Marie-Antoinette. Parce que je chip, voilà. Donc a priori c'est au bé rouge, machin, poète. C'est pareil, c'est un masque hydratant, ça fait pas de truc miraculeux. Mais c'était, ça fait toujours plaisir. Et l'autre truc que j'aime énormément ce sont les masques en forme d'animaux. Donc évidemment j'ai acheté un masque panda. Je sais pas si je le fais juste toute seule un soir. Ou si je le fais pendant un live Instagram. Ou si je le fais dans le cadre d'une vidéo entière, ma routine du soir, 100% japonaise, machin, poète, mes fesses. Mais en tout cas j'ai pris un masque panda. Donc quand vous le mettez, vous voyez. Quand vous le mettez, a priori vous avez un petit panda sur la tête. Sachez qu'il existe aussi des masques Gudetama, etc. Bref, les masques c'est la folie au Japon. Et généralement c'est pas très très cher. Je crois que celui-là au panda... Non, c'est pas un masque au panda, mais... Ce masque panda devait coûter quelque chose comme 200 ou 300 yens. Donc c'est 2 euros, c'est pas très très cher. Vous en trouverez bien sûr tout un tas, tout plein de parfums différents. Moi j'ai celui-ci, le Pure Smile All Lemon. Qui est enrichi en vitamine E, en collagène, en acide hyaluronique, poète, poète et tout. Avec ça, je sais pas, tu gagnes 15 ans. Donc j'ai celui-là. Et vous pouvez bien sûr trouver tout un tas de marques coréennes. Particulièrement si vous êtes à Tokyo, donc vous êtes à Shinokubo. Donc par exemple, j'ai celui-là de chez Nature de Public qui est à l'olive et à la boca a priori. Qui paraît, nous laisse. Donc bref, les masques c'est vraiment un truc qui est typique au Japon. Vous avez un choix qui est monumental. On commence à avoir un bon choix chez nous avec Sefo et tout. Mais je vous assure, on est dans un autre niveau du game. Et bien voici qui clôt ma vidéo sur les 5 produits de skin care à ramener du Japon. C'est rare ! J'aurais pas oublié un truc ? Un truc méga important ? Ah, tu veux dire que j'aurais oublié le produit de skin care que le monde entier s'arrache, que le monde entier en vit au Japon et que le Japon a même décidé de refuser tout export pour garder pour lui tout seul ? Effectivement. Peut-être que je devrais vous parler d'un sixième produit. Peut-être que je devrais vous parler du réel produit. Le produit que les vrais savent. Le produit emblématique du Japon. La crème solaire. La crème solaire au Japon, c'est quelque chose qui est érigé au rang de nécessité vitale. C'est pas juste pour l'été, genre juillet, août. Non, ici c'est genre de février à peu près octobre. Et vu que les femmes ne veulent surtout pas bronzer, parce que bronzer c'est pas beau, l'idéal de beauté c'est d'être blanche. Et bien les femmes en consomment, mais en consomment, mais en consomment. Alors je peux vous dire que quand vous êtes une gothe et qu'en plus vous avez une peau de rousse, le Japon c'est le paradis. Pourquoi ? Parce que puisque les japonaises en utilisent tous les jours, de février à octobre, qu'elles l'utilisent sous leur maquillage, etc. La technologie des crèmes solaires, c'est juste pas comparable à la France. Vous savez, la France, cette espèce de crème grasse, épaisse, qui laisse des traces blanches, qui vous laisse toute la peau, toute collante, toute dégueulasse, toute brisante, ça n'existe pas au Japon. Au Japon, vous avez des laits comme ceci, qui est genre la meilleure crème solaire, et toi-même tu sais, qui est la Bioré UV Perfect Milk. Le truc, vous l'appliquez sur votre peau, vous n'avez aucun effet matière, c'est fluide comme de l'eau, ça pénètre instantanément, et ça protège parfaitement. Et bien évidemment, puisque les japonaises ne veulent vraiment pas bronzer, mais qu'elles aiment quand même leur maquillage, leur teint flawless, etc. Le Japon est bien en avance par rapport à nous, pour tout ce qui est crème solaire en spray. Donc nous on a la Garnier, dont je vous ai déjà parlé, qui est très très bien. Donc j'ai utilisé celle-ci, qui est la Spray Suncut UV Protect, qui, voilà, c'est un spray sans effet matière, donc quand tu es maquillé, tu te pfff dessus, et voilà, tu as de la crème solaire, tu es protégé. Puisqu'on en consomme, qu'on en consomme, qu'on en consomme, ici, on a des crèmes solaires comme ça. Je ne sais pas qui a pensé à ça au Japon, je ne sais pas qui s'est dit que ça allait ensemble à un oeuf et le soleil, oui, il peut y avoir un rapport, mais de loin et dans le noir. Alors, voilà, je suis protégée du soleil. C'est un très très gros conditionnement, là encore c'était stupide, puisque je déménage dans 10 jours. Mais quand j'ai vu ça, je ne vois pas comment je pouvais résister, à quel moment je pouvais dire non à un gout d'étama en crème solaire, alors que ça me produit tous les jours. Ça, ça m'a coûté 1200 yens. Donc ça, ça m'a coûté 1200 yens, et c'est les 1200 yens les mieux dépensés de la vie que je pense. Sachez que, pour diverses raisons, les exports de crème solaire japonaise sont interdits, donc du coup, vous ne pouvez plus trouver la crème, la Buree Perfect Milk, sur les sites de revente de produits asiatiques, ni sur Amazon, etc., ou alors très très difficilement, puisque les exports sont interdits maintenant. Donc quand vous venez au Japon, vous en prenez le stock, et vous en dealez en France à vos copains et copines, parce que je peux vous assurer que rien ne les égale. Voilà, c'est bon, on a fini maintenant. Et bien voilà qui clôt pour de vrai ma vidéo sur les produits de skincare à ramener absolument du Japon, ou en tout cas à tester absolument. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de me laisser un petit pouce vers le haut, de partager, etc. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont typé et qui ont participé à mon Tipeee, parce que vous m'aidez à faire plus de vidéos, etc. Merci de m'avoir suivi jusque là. Si vous avez, vous, des produits de skincare à me recommander, soit des produits de skincare japonais, ou alors si vous vivez dans un autre pays, quels sont les produits de skincare que vous recommanderiez de votre pays, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On attendra la prochaine vidéo qui sera le vlog hebdomadaire de dimanche. N'oubliez pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501